Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Étienne Saint-Faurien. Je suis un organiste d'église et également un pianiste de gaz à mes heures perdues. Voilà, je vais vous transmettre ce que je connais, un exercice en dos par lequel on va commencer pour assouplir la main gauche. Fantaisie sur la gamme de dos pour renforcer la main gauche. A droite, c'est la gamme complète. A droite, c'est les accords. Donc le dos est accordé, le ré accordé jusqu'à l'autre dos. C'est juste pour renforcer la main gauche, pour l'entraîner. On va écouter. Voilà, on peut le répéter plusieurs fois. Même si vous savez déjà jouer, vous pouvez refaire cet exercice plusieurs fois. Je commence lentement. C'est-à-dire, que quand on joue une mélodie quelconque et qu'on l'accompagne de la main gauche avec les accords, eh bien, c'est ces mêmes accords-là que vous faites, mais avec la main droite. Et la gamme, on la joue avec la main gauche pour rendre souple la main gauche. Regardez. la main gauche, c'est-à-dire. La main gauche, c'est-à-dire. La main gauche, c'est-à-dire. Voilà. C'est vrai que vous jouez sans solfège, c'est vrai, mais bon, cet exercice s'adresse surtout à ceux qui jouent déjà ou ceux qui ont déjà quelques notions élémentaires du piano. Voilà. Donc c'est supposé que vous connaissez les numéros des doigts. Donc à la main gauche, ainsi de suite, le numéro 2, le médium c'est le numéro 3, il y a l'index qui est le numéro 4 et le pouce qui est le numéro 1. Alors quand vous jouez de la main gauche la gamme de dos, vous devez commencer par le petit doigt. En commençant par le petit doigt, vous suivez l'ordre sans sauter, sans sauter les doigts. Donc je montre la gamme de dos très lentement de la main gauche quand je joue seul. Alors dès que vous avez fini la série des 5 doigts, vous terminez par le la, le si et le dos. Donc les 3 dernières notes, vous les terminez avec le médium, l'index et le pouce. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à expliquer ? Eh bien c'est ça. Pendant ce temps, vous jouez la même chose à droite bien rythmée. Donc en jouant la gamme, mais la gamme accompagnée des accords. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais en accordant à chaque fois le do avec les accords que vous connaissez déjà. Parce que vous êtes supposé jouer déjà. C'est un exercice qu'il faut faire juste pour l'assouplissement de la main gauche. Donc par exemple pour le dos, vous accorderez dans la corde dos. Donc le cinquième do de la main droite, donc le petit doigt sur le dos. Ensuite soit l'index ou le médium sur le sol et plus bas encore le pouce sur le Mi. C'est un exemple. Vous progressez ainsi de suite. Alors, quand vous frappez plusieurs fois sur la corde dos. Pendant que vous jouez de la main gauche la gamme de dos avec la main gauche. Vous devez calculer de façon que quand vous terminez la gamme de la main gauche et que vous commencez maintenant par le Ré, que ça concorde. Fantaisie sur la gamme de dos pour renforcer la main gauche. A droite, c'est la gamme complète. A droite, c'est les accords. Donc le dos est accordé, le Ré accordé jusqu'à l'autre dos. C'est juste pour renforcer la main gauche, pour l'entraîner. On va écouter. Voilà, on peut le répéter plusieurs fois. Même si vous savez déjà jouer, vous pouvez refaire cet exercice plusieurs fois les matins. Je recommence lentement. C'est tout. C'est-à-dire que quand on joue une mélodie quelconque et qu'on l'accompagne de la main gauche avec les accords, eh bien, c'est ces mêmes accords-là que vous faites, mais avec la main droite. Et la gamme, on la joue avec la main gauche pour rendre souple la main gauche. Regardez, la main gauche seule. Voilà ! En plus vite avec les accords, ça donne ça ! Voilà ! La prochaine fois, on verra un exercice d'assouplissement de la main droite. Voilà ! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous en avons fini pour aujourd'hui.